The Walking Dead, comment va se dérouler le départ d'Andrew Lincoln, Walking Dead saison 9 que va vivre le personnage Rick Grimm pour sa dernière apparition dans la série ? La productrice Galenlord donne quelques détails sur ce qui l'attend. Les dernières actus sur The Walking Dead Actus The Walking Dead du 24 juillet 2018 Parmi l'équipe de The Walking Dead présente au Comic-Con de San Diego, la productrice Galenlord a évoqué le départ d'Andrew Lincoln pour halluciner. Si rien n'est dévoilé sur les circonstances du départ du personnage de l'acteur, elle a assuré qu'il aura une superbarque dramatique. Rick passe un dur moment après la mort de son fils et après avoir sauvé Negan. Il va devoir retrouver une force intérieure, devenir un leader et reconstruire sa vie pour continuer le combat. Les tendres adieux à Andrew Lincoln avant la saison 9 L'actu The Walking Dead du 23 juillet 2018 Quatre quarts Suite à l'officialisation du départ d'Andrew Lincoln, les acteurs de la série The Walking Dead évoquent leur amitié avec le comédien principal du show de zombies depuis tant d'années. Norman Reedus, interprète de Daryl est très triste comme il l'a expliqué à Variety. Il a été mon meilleur ami pendant 10 ans, j'ai partagé une loge avec lui pendant 9 ans, c'était mon premier coup de téléphone quand je me réveille. Il m'appelle, nous parlons de notre journée pendant que nous allons au travail, nous tournons ensemble, au déjeuner l'est dans ma log, après nous bouclons le tournage et il m'appelle pendant que nous rentrons à la maison, et ça a été comme ça tous les jours. Il va vraiment me manquer, une actrice choisie pour la nouvelle méchante de la série L'actu The Walking Dead du 23 juillet 2018 Trois quarts, le site officiel de Skybound, maison d'édition des comics The Walking Dead, vient de confirmer l'arrivée au casting de la série L'actrice Samantha Morton, elle jouera dès la saison 9 le personnage d'Alpha, bien connue des lecteurs de la saga de Robert Kirkman, comme étant la chef des chuchoteurs. Ces humains qui se déguisent en zombies pour marcher dans leur rang, ils tirent leur nom du fait qu'ils doivent chuchoter pour ne pas être repérés par la horde de morts vivants. Samantha Morton est une actrice aguerrie de 41 ans, originaire d'Angleterre, elle a notamment déjà été vue au cinéma dans Les Animaux Fantastiques mais aussi Cosmopolis de David Cronenberg. Andrew Lincoln Il n'a expliqué qu'il aurait préféré que sa sortie de la série ne soit pas éventée avant la diffusion de l'épisode ou serait mise en scène la fin de Rick Grimm. Je regrette que cela soit sorti, parce que je crois en l'histoire et je pense que ça va être une grande saison et qu'elle aurait été encore plus grande si cela n'avait pas été spoilé à ce point. Un nouveau spin-off de The Walking Dead dans les cartons ? L'actu The Walking Dead du 23 juillet 2018, un car, Scott Jimple, producteur exécutif de The Walking Dead et Fear The Walking Dead et gestionnaire de la marque pour AMC, était présent lors de la Comic-Con de San Diego où il n'a pas hésité à donner un petit avant-goût de ses futurs projets. Parmi ceux-ci, il semble avoir teasé un futur spin-off dont le sujet n'est pas encore connu, je travaille sur quelque chose, qu'on va annoncer prochainement, s'agirait-il d'un nouveau spin-off en préparation pour un éventuel remplacement de The Walking Dead ? Il n'en a pas dit plus mais, dans le cadre de son nouveau poste chez AMC, il travaille à la fois sur, le passé, le présent et le futur de l'univers, sous ses différentes déclinaisons, Une chose est sûre, les zombies ne sont pas prêts de quitter le petit écran. La bande-annonce de The Walking Dead saison 9 L'actu The Walking Dead du 20 juillet 2018, 3 tiers, ça y est, elle est enfin disponible. La bande-annonce de The Walking Dead saison 9, à regarder en haut de l'article, permet de voir comment la série va appréhender un saut dans le temps, qui devrait grandement changer ses fondations. Meghan est toujours derrière les barreaux tandis que Rick s'affaire pour faire en sorte que les différents groupes ennemis s'entraident désormais. Mais cela ne plaît pas à tout le monde et l'on peut voir que Maggie, Daryl et Michonne affirment leurs avis divergents. A noter également l'apparition de nouveaux personnages joués par des ajouts importants au casting d'acteurs. Une date de diffusion en avance pour la saison 9 L'actu The Walking Dead du 20 juillet 2018, 2 tiers, bonne nouvelle, il y aura moins de temps à attendre qu'à l'accoutumée pour la saison 9 de The Walking Dead. Là où AMC respectait scrupuleusement une date calée à la fin octobre depuis des années, la nouvelle saison de The Walking Dead arrivera plus tôt, le 7 octobre 2018 pour être précis. Une nouvelle qui devrait ravir de nombreux fans de la série de zombies. En France, OCS devrait donc mettre à disposition l'épisode 1 le 8 octobre au petit jour. Robert Kirkman confirme le départ d'Andrew Lincoln Actu The Walking Dead du 20 juillet 2018, un tiers, deux mois après les premières informations publiées dans la presse américaine. L'info est désormais confirmée. Andrew Lincoln, l'interprète de Rick Grimm dans la série, quittera bien The Walking Dead durant la saison 9. Dans une interview menée par le réalisateur Kevin Smith pour le City MDB, Robert Kirkman l'a confirmé sans détour, on dirait bien, il s'explique, il veut faire quelque chose de spécial pour sa sortie. On a prévu quelque chose d'incroyable, il précise que les fans ne devront rater ça pour rien au monde. Quelle date de sortie pour la saison 9 de The Walking Dead ? Surprise ! La saison 9 de The Walking Dead arrivera plus tôt que d'habitude. C'est lors de la Comic Con de San Diego que la production d'AMC a levé le voile sur l'information tant attendue. La saison 9 de The Walking Dead déparquera sur les écrans américains le 7 octobre 2018 là où ces dernières années AMC avait plutôt privilégié la fin du mois d'octobre. Il y aura donc moins de temps à attendre que d'habitude, ce qui devrait ravir les fans. En France, c'est OCS qui se charge de diffuser la série au rythme américain. Le premier épisode de la saison 9 sera donc disponible dans la matinée du 8 octobre. Marquez vos agendas, voir la bande-annonce de la saison 9 de The Walking Dead on ne change pas les bonnes habitudes chez AMC puisque la Comic Con a été l'occasion pour la production de révéler une longue bande-annonce, plus de 5 minutes tout de même, de la saison 9 de The Walking Dead. Celle-ci, visible en haut de cet article, permet de découvrir de quoi sera fait l'univers de la série après un saut dans le temps d'au moins plusieurs mois voire années. On peut notamment y voir un Rick qui tente de tout faire pour assembler les différents groupes qui se faisaient la guerre durant la saison 8. Mais des dissensions apparaissent bien vite sous l'impulsion de Maggie et d'Aryl si l'on en croit ses premières images. Comment voir la saison 9 de The Walking Dead en streaming ? Comme chaque année, les téléspectateurs qui suivent The Walking Dead auront la chance de regarder la série en streaming légal au même moment que les États-Unis dès la matinée du 8 octobre 2018. Il suffit simplement de se rendre sur la plateforme OCS Go d'Orange pour découvrir les nouveaux épisodes du feuilleton. Les sous-titres sont directement intégrés et le public peut profiter pleinement de l'épisode sans forcément maîtriser la langue de Shakespeare.